Jeudi 7 octobre 2021, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La situation des décès maternels et néonatales dans le département du Mono et l'appui de l'ATDA4 aux communes pour la promotion des filières agricoles. Voilà quelques-unes des communications qui ont meublé la deuxième session ordinaire du conseil départemental de concertation et de coordination du Mono. La session ouverte ce mardi par le préfet s'est penchée sur la santé, l'agriculture et le tourisme au sein du département. Renouvellement de partenariat entre le bureau de mise à niveau des entreprises du Cameroun BMN et le Fonds africain de garantie et de coopération économique Fagas. Après plus de cinq ans, un mémorandum de mise en œuvre de l'accord de partenariat a été également signé pour opérationnaliser les activités prévues. Un partenariat matérialisé au siège de l'institution à Cotonou. Aujourd'hui dans notre magazine, nous allons aborder un sujet qui ne reçoit pas souvent l'assentiment de la jeune féminine. La femme doit-elle participer aux charges du foyer ? C'est un sujet souvent source de discorde dans le foyer et qui déchaîne de vives passions. De ce que dit la loi à cet effet, vous aurez la réponse dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, tout de suite, le développement. La santé, l'agriculture et le tourisme au cœur des débats de la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination du Mono. Ouverte ce mardi à Locossin, la session est placée sous la houlette du préfet du Mono. Au nombre des communications qui ont animé les assises, figurent la situation des décès maternels et néonatales dans le département et l'appui de la TDA4 aux communes pour la promotion des filières agricoles. Voici le compte rendu de Geoffroy Messon. Je déclare officiellement ouvert. Bienvenue, Dédégnon Milorin. Préside ici sa première session d'un conseil départemental de concertation et de coordination, CDCC, en sa qualité de préfet du département du Mono. Il s'agit de la deuxième session ordinaire de ce conseil au titre de l'année en cours. Autour de lui, comme en de pareilles circonstances, des membres des exécutifs communaux, ainsi que des acteurs des secteurs tels que l'agriculture, l'éducation, l'industrie et le commerce. Il n'est plus à rappeler l'importance de ce conseil départemental de concertation et de coordination, qui reste un élément de fédération des énergies, de réflexion, mais aussi de proposition de solution pour booster le développement de nos communes. Quatre communications ont été présentées durant la session. Elles ont porté sur la situation des décès maternels et néonatals dans le département en 2020 et au premier semestre de 2021. L'appui de la TDA 4 aux communes pour la promotion des filières agricoles. L'approbation des dossiers de sous-projets communautaires de la cohorte 1 et de la deuxième génération du projet ACS et le numérique en tant qu'outil de développement de l'entrepreneuriat des jeunes du Mono. Dans ces cas thématiques, celles qui ont reçu plus l'attention et nourri les débats, c'est essentiellement le tableau sur la situation des décès maternels et néonatals dans le département. Un tableau bien sombre qui appelle les uns et les autres à redoubler d'ardeur pour améliorer la situation dans le département. Il faut retenir que le plateau technique dans le département souffre de grandes insuffisances qu'il faudrait améliorer. Nous allons faire ce qu'il faut. Les recommandations sont allées dans le sens de faire un compte rendu à la hiérarchie pour que les dispositions nécessaires soient prises pour améliorer ce tableau. Mais également un niveau de conscience professionnelle à appeler au niveau des agents qui animent nos centres de santé. L'autre chose, c'est comment également les ATDA puissent aider nos mairies à booster l'entrepreneuriat local, surtout en agro-business. Pour ce qui concerne l'avaluation du potentiel touristique du département et qui a été pris en compte au niveau de la communication sur le rôle des outils de développement de l'entrepreneuriat dans le département, nous avons invité les maires, et d'ailleurs vous avez constaté leur engouement ici, à pouvoir bénéficier des outils de technologie pour mettre plus de lumière, et plus de projecteurs sur les potentialités touristiques et culturelles du département. Cette première a été une occasion pour le préfet d'apprécier le niveau d'engagement des participants et leur détermination à faire de ce rendez-vous statutaire une priorité. La coproduction de la sécurité au cœur des réflexions à la mairie de Cotonou, c'est une problématique qui a réuni ce mardi les forces de sécurité publique et les élus municipaux dans la salle de conférence de l'hôtel de ville. Les participants ont échangé sur les différentes stratégies à adopter pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Le point d'échange avec Ingrid Day. La question de la coproduction de la sécurité en débat à la mairie de Cotonou. L'initiative a mobilisé autour des regradés de la police républicaine, les commissaires d'arrondissement et leurs agents, ainsi que les chefs d'arrondissement et chefs quartiers. La rencontre va permettre aux participants de revisiter les modalités de collaboration entre les forces de sécurité publique et les élus locaux afin de garantir une lutte efficace contre la criminalité à Cotonou. Le maire Luc Adroupo a initié cette rencontre pour lui faire l'état des lieux in vivo de la situation sécuritaire de la ville. Ensuite, établir la coproduction entre les élus et les commissaires qui, aujourd'hui, sont la plupart des nouveaux commissaires dans la ville de Cotonou. C'est le moment pour les élus locaux de faire l'état des lieux de leurs cadres sécuritaires respectifs. Ils ont rappelé à l'autorité la nécessité de doter la ville de Cotonou d'un plan sécuritaire stratégique adapté à ces réalités. Prévu pour durer 1h30, la rencontre a pris fin après trois heures d'échange. Ceci à la grande satisfaction des participants qui n'ont pas manqué de se confier à la presse. L'année passée, on a eu à prendre certains conseils des généraux du Dimain et Adjou, qui nous ont exclu de réitérer chaque fois les conseils au niveau des quartiers de nos arrondissements. Ce qui nous a facilité le travail, comme je l'ai dit tout à l'heure dans les séances. Et ça nous a permis aussi de connaître, de nous mettre en contact avec la réalité qui arrive. Dans ces séances, nous avons compris notre rôle, notre devoir aussi par rapport à l'insécurité et ce que nous pouvons aussi faire de façon journalière, un renseignement que nous devons remonter au niveau de notre hiérarchie de maire et ainsi voir au niveau d'un autre quartier comment installer des conseils de sécurité locale qui doivent assumer un rôle permanent. Et il va être notre veille de sécurité dans les quartiers pour nos renseignements sur tous les plans. Il a été également souligné au cours des échanges la nécessité de mettre les populations à contribution, une collaboration qui devrait permettre de recueillir efficacement des informations nécessaires à la mise en œuvre des stratégies concertées de sécurité. Une délégation du bureau de mise à niveau des entreprises du Cameroun BMN est en séjour au Bénin. C'est dans le cadre d'une collaboration entre le BMN et le Fagas, une collaboration matérialisée par la signature d'une nouvelle convention au siège de l'institution à Cotonou. Un mémorandum de mise en œuvre de l'accord de partenariat a été également signé pour opérationnaliser les activités prévues. Cléba Tchadi, pour plus de précision. Cette signature s'échange de paraphs marquent le début d'une nouvelle ère entre le Fonds africain de garantie et de coopération économique et le bureau de mise à niveau des entreprises du Cameroun. Après plus de cinq ans de coopération entre les deux institutions, la directrice générale du BMN et une forte délégation reviennent à Cotonou pour une nouvelle étape importante de leur partenariat. Il s'agit du renouvellement de la convention existante qui permet au bureau de mise à niveau du Cameroun d'avoir un soutien technique et financier plus accru du Fagas. Six ans après la signature de cette convention, et malgré les résultats un peu mitigés, nous pensons qu'il est temps, qu'il est opportun de voir ensemble quelles solutions apporter à cette convention, quelles innovations nous pouvons greffer à cette convention pour que les résultats soient plus pertinents. La reconduction de notre convention va donc nous amener à fédérer les capacités de nos deux institutions pour accompagner le processus de développement au Cameroun. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique, institution financière internationale spécialisée dans la promotion et la garantie des investissements publics et privés, est à ce titre le partenaire idéal. Entre le Fagas et le BMN du Cameroun, plusieurs pistes de coopération ont été explorées. On peut citer en exemple l'appui de l'Institut de Fagas dans la formation et le renforcement des capacités, l'hébergement d'un bureau d'information et de liaison au sein du BMN et la mise en œuvre d'une synergie triangulaire entre les deux structures et la banque camerounaise des PME. De nouvelles pistes de coopération qui cadrent bien avec le nouveau plan stratégique du Fagas. Les difficultés majeures rencontrées par les PME dans la recherche de financement étant souvent liées à l'absence d'une organisation adéquate, à l'asymétrie d'informations, à l'absence de garanties adéquates et à la qualité des plans d'affaires soumis par les entreprises aux banques. Nous avons jugé nécessaire de mettre en place une fondation plus solide qui va permettre de conjuguer les efforts du Fagas et ceux des institutions partenaires comme BMN Cameroun pour le financement des PME dans les États membres du Fonds en général et ceux du Cameroun en particulier. C'est l'occasion pour moi de vous féliciter Madame la Directeure Générale pour les actions que vous avez initiées en direction du secteur privé camerounais en général et des PME en particulier afin de les mettre à niveau, d'améliorer leur système de gestion et de rentabilité avec un impact indéluable sur l'économie nationale. Durant son séjour à Cotonou, la délégation de Rose, Chantal et Lombard BDI a rencontré les responsables du Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises du Bénin. Son agenda prévoit par ailleurs des rencontres avec d'autres institutions dans les domaines de la garantie et du marché des valeurs mobilières. Pendant ce temps, le ministère des Finances, par le truchement de la direction des systèmes d'information, organise la troisième édition du séminaire Team Building au cœur des réflexions, la promotion du travail collectif des communautés informatiques pour l'atteinte de meilleurs résultats. On retrouve Clément Tchadé. L'édition 2021 du séminaire Team Building se tient à Cotonou pour se pencher sur la transformation de la direction de l'informatique et du pré-archivage en une direction des systèmes d'information. Les spécialistes de l'informatique, autres acteurs du système d'information du ministère de l'Économie et des Finances, auront à discuter sur le thème « L'intelligence collective au service de l'efficience opérationnelle ». Il s'agira pour eux au cours de ce Team Building de prendre connaissance du nouvel arrêté portant organisation et fonctionnement de la direction des systèmes d'information et surtout de ses implications. C'est un thème qui vient à point nommé dans la transformation de la direction de l'informatique et du pré-archivage en DSI, direction des systèmes d'information. Les informaticiens que nous sommes avons été particulièrement sollicités depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Nous avons souhaité saisir l'opportunité de cette retraite devenue maintenant un rituel pour faire une pause et donc réfléchir. Et enfin, partager quelques outils clés qui permettent de développer et de faciliter l'intelligence collective. En somme, notre efficience au service de notre administration. Au-delà du partage des outils techniques sur l'intelligence collective, ce sera aussi l'occasion pour les acteurs de l'informatique de définir les valeurs communes aux informaticiens du ministère de l'Économie et des Finances. Une innovation majeure sur laquelle les experts mettront un accent particulier. Pour l'édition 2021, vu que les autres années nous avons abordé des sujets, je dirais, un peu transverses et comportementaux, notamment l'année dernière, la dernière édition, nous avions abordé la thématique de la qualité de service, de l'expérience client-utilisateur des services informatiques. Cette année, en accord avec le DSI, nous avons choisi de les outiller dans tout l'aspect valeur, culture, je dirais, et aussi travail collaboratif. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui commencer à adopter des comportements, travailler autrement pour vraiment gagner ensemble. Le séminaire se veut aussi un espace de proposition visant à une amélioration de la solidarité tactique au sein de la communauté des informaticiens. À cet effet, plusieurs sous-thèmes sont attendus des communicateurs. Il s'agit entre autres de la contextualisation de l'AOF de la Direction des systèmes d'information, les valeurs de la communauté des informaticiens et les vertus de l'échange des cas pratiques. Parlons environnement à présent avec la Direction générale de l'Habitat qui a initié une opération de mise en terre de plan sur le site de la Place Hidi d'Akwakwa à Cotonou. Appuyée par la mairie de Cotonou et la Direction des eaux, forêts et chasses, cette opération s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 36e édition de la Journée mondiale de l'Habitat. Une de nos équipes de reportage était sur les lieux. Voici le commentaire de Idriss Obokari sur les images de Elvis Tonoukoua. Après l'opération de mise en terre de plan dans la cité de Ruedo et le lancement du Salon international des matéries modernes, c'est le reboisement des axes qui entourent la place Hidi d'Akwakwa à Cotonou qui marque les manifestations de la 36e édition de la Journée mondiale de l'Habitat. Dans le cadre du projet Asphaltage, il est prévu la mise en terre des plans sur ce site pour mieux ombrager la zone. Le thème retenu au plan national pour la célébration de cette journée est « Nos villes sont nos maisons ». Si nos villes sont nos maisons, ça veut dire que nous voulons plus avancer dans la foresterie urbaine. Et à travers cette foresterie urbaine, nous mettrons tout à l'heure des plans en termes d'alignement et pour inverser la tendance d'émission de gaz à effet de serre et donc des villes sans carbone comme l'a demandé les Nations Unies à travers la tenue de l'objectif de développement durable, notamment l'objectif 11 qui est couplé également à l'objectif 13 les changements climatiques et à l'objectif également « Consommons, les consommations et les ménages durables ». C'est pour vous dire tout simplement que c'est la continuité et de la mise en œuvre du programme d'asphaltage et je recommande aussi à l'ONG Aïdou de nous accompagner comme d'habitude afin que les plans soient très bien entretenus et sous le couvert toujours de la Direction Générale des Eaux et Forêts et Chasses. Dans cette opération, la Direction Générale de l'Habitat et de la Construction a bénéficié de l'appui des éléments de la Direction des Eaux, Forêts et Chasses. Cette campagne de reboisement urbain ville verte va s'étendre sur toute l'année avec une stratégie bien définie d'entretien des plans mis en terre. Hommage aux éducateurs à présent, les enseignants ont été célébrés à travers le monde ce 5 octobre. Le Bénin n'est pas resté en marge de cette commémoration internationale. C'est l'Université de Paracou qui a abrité la cérémonie officielle, occasion pour le syndicat des enseignants d'attirer l'attention du gouvernement sur les conditions difficiles de l'enseignement en cette période de COVID-19. Nous allons suivre le compte-rendu de Camilounanda de qualité dans le contexte de COVID-19. Un défi pour les enseignants, c'est le thème qui a focalisé les attentions ce 5 octobre à l'occasion de la 28e édition de la Journée mondiale de l'enseignant. Dans cette grande salle de l'anphimile de l'Université de Paracou, ces hommes et femmes ont été honorés pour leurs multiples sacrifices consentis dans la construction de notre nation. C'est le lieu de louer une fois encore le rôle important que joue l'enseignant, rôle qui va sans cesse croissant dans notre société contemporaine, caractérisé entre autres par la mondialisation et les conflits de tout genre, conflits qui mettent en évidence le besoin d'une société mieux éduquée. La pandémie de COVID-19 requiert des enseignants beaucoup plus d'efforts et de vigilance dans les salles de classe. C'est pourquoi les partenaires sociaux par la voix de leurs représentants invitent le gouvernement à rendre la tâche beaucoup plus facile aux enseignants en prenant en compte leur doléance. Il faut mettre en formation les différentes promotions d'enseignants pour la qualité de l'enseignement. Il faut également signer les contrats des ACDPE promotion 2016. L'organisation d'un atelier pour évaluer l'organisation du baccalauréat dans notre pays. Le ministre des enseignements maternels et primaires par contre souhaite que les 5 octobre de chaque année soient des journées de fêtes pour l'enseignant et non des occasions de revendications. Personne ne peut nous faire plaisir en dehors de nous-mêmes mais au-delà de nous-mêmes. Nous sommes les premiers concernés. C'est notre journée. Faisons-en effectivement une journée de fêtes. L'accompagnement que moi y a-t-il souhaité par le passé c'est que vous pruniez la chose pour qu'au niveau du gouvernement nous soyons une fois dit non 5 octobre déclarer cette journée la vie soumise et payer pour que les enseignements. Donc débarassons cette journée la déconsédération syndicale de revendication. Des lettres de félicitations ont été remises aux responsables d'écoles et d'établissements les plus méritants de chaque département du Bénin pour les encourager à maintenir le cap. Nous allons apprécier aborder le magazine du jour mais avant j'ai une question pour tous ceux qui nous suivent la femme doit-elle participer aux charges du foyer et bien cette question est souvent source de discorde dans les foyers. Il n'est pas rare d'entendre les hommes exiger une contribution financière de la part de leurs conjointes un sujet qui laisse la dent dure et qui suscite d'ailleurs des tensions dans le couple. Voici le reportage de Ingrid D. La femme et l'homme sont appelés à un moment donné de la vie à se mettre ensemble pour fonder une famille. Il est d'ailleurs ainsi depuis la jeunesse du monde. Bien évidemment qui dit famille dit foyer. Un foyer qui nécessite beaucoup de responsabilités et du charge les unes aussi importantes que les autres. Les charges du ménage c'est tout ce qui est nécessaire aux besoins de la famille. Il y a le logement il faut payer l'électricité il faut payer l'eau il faut nourrir la famille il y a également la scolarité des enfants qu'il faut payer il y a les vêtements il y a les loisirs. Dans le contexte africain et particulièrement au Bénin les responsabilités conjugales sont souvent dissociées la femme s'occupe du ménage et l'homme se charge de tous les besoins financiers ou presque qu'ils soient importants ou non il revient dans la plupart des cas à l'homme de les assumer bien de charge qui pèse sur les épaules de ce dernier et qui amène certains à se poser des questions quant à la part de la femme dans les dépenses liées à la vie conjugale. Ce n'est pas une obligation mais puisque la femme et l'homme ils doivent s'aider dans cet amour-là si la femme a quelque chose elle apporte et les deux mettent ça ensemble dans le but de toujours subvenir au chat du ménage. Si le fondement du couple est basé sur Jésus-Christ de Nazareth le problème de l'homme c'est le problème de la femme et le problème de la femme c'est le problème de l'homme. L'homme regarde sa femme à travers les lunettes de Dieu de Jésus-Christ et la femme regarde son mari à travers les lunettes spirituelles de Jésus-Christ les deux sont déjà un et si la femme n'a même rien le mari prend tout en charge ce n'est pas son argent que tu vas encore convoiter elle est en train de faire économie d'autres mois non 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 Si l'on est d'accord que la majorité des charges du foyer reviennent à l'homme il y a des gens qui pensent par contre que la contribution de la femme ne fera que renforcer les lignes du ménage et le mettre à l'abri du besoin elle pourrait également donner une valeur ajoutée à la femme et la préparer à s'occuper toute seule du foyer en cas de situation difficile La femme doit travailler l'homme aussi doit travailler et ensemble on avance Si quelque chose arrive à l'homme la femme doit savoir que les charges tout lui reviennent Sur ce sujet les opinions sont divergentes les unes aussi intéressantes que les autres mais que dit la loi en la matière Quand vous prenez le code des personnes de la famille en cette disposition l'article 155 il est disposé que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille il pourvoit l'éducation des enfants et prépare leur avenir L'article 159 il est stipulé que non-obstant toute convention contraire les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives Chacun des époux s'acquitte de sa contribution par prélèvement sur les ressources dont il a l'administration et la jouissance et ou par son activité au foyer Les deux époux participent aux charges du ménage au purata de leur revenu mais lorsque la femme ne fait rien du tout elle est ménagère elle participe également par le travail qu'elle fait à la maison s'occuper de la maison balayer s'occuper de son mari faire à manger aux enfants Les charges Les charges du ménage font aussi appel au type de mariage sont concernées par cette prescription de la loi les couples légalement mariés ou les familles de fête Quant aux familles monoparentales on parlera d'obligation alimentaire si la loi fait obligation à la femme de participer aux charges du foyer qu'en est-il donc de la participation de l'homme aux tâches ménagères Merci à vous Ingrid pour cette incursion dans l'univers des foyers Ce sera tout pour ce journal Merci pour votre aimable attention On se retrouve très bientôt